Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Elle sort un petit peu plus en retard que d'habitude, je vous en excuse, d'habitude c'est plus au début du mois et là ça a un petit peu tardé à se tourner. Mais on est là, on est présent pour pouvoir parler de tous les achats que j'ai fait durant le mois de février, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ne perdons pas plus de temps, il y a pas mal de choses à vous présenter, c'est un beau mois d'achat. Avec même quelques films en 4K, il y a quelques coffrets vraiment très sympas de films que j'ai très hâte de regarder. Bref, je vais vous présenter ça dès maintenant, allons-y. On commence avec les achats que j'ai fait en occasion, donc j'ai acheté deux films dans des magasins d'occasion. Donc j'ai d'abord acheté le film SOS Fantôme L'Héritage, dont j'ai parlé dans une vidéo, il y a moins qu'il a de maintenant plus d'un an et demi, quand c'est sorti le film en 2021. Donc moi j'avais pas mal apprécié ce film, je trouvais que c'était une bonne suite. Ce qui était très très cool, je trouvais que le casting enfant était génial, notamment la jeune fille, qui ou la fille d'un des personnages importants de SOS Fantôme, je l'ai trouvé vraiment très très cool. Et de manière générale, le film est très plaisant, il y a une petite vibe Stranger Things que je trouve vraiment très sympathique. C'est relativement bien mis en scène, c'est bien vécné, c'était vraiment un bon divertissement, avec en plus un hommage à la fin que je trouvais assez touchant, même si je peux comprendre qu'il peut déranger certaines personnes. Mais il y avait un bel hommage à l'acteur, j'en rappelle plus de son prénom, mais qui est décédé depuis, et qui jouait dans des personnages de SOS Fantôme. Bref, c'était un film que j'avais pas mal aimé, donc je l'ai eu pour 7 euros en occasion, donc je suis très content, en plus le fourreau est en très bon état. Et l'autre achat que j'ai fait en occasion, c'est un film qui est assez important, entre guillemets, pour moi, même si c'est pas un film que j'ai adoré, c'est le film Stalingrad. C'est la version russe de Fedor Bondarchuk, qui est sorti en 2013, je crois, si je dis pas de bêtises, 2013, ou c'est un truc comme ça. Du coup, c'est la bataille de Stalingrad, et c'est un film russe, du coup, ça m'a permis d'avoir le point de vue russe, entre guillemets, sur cette bataille. Et en fait, ça a été mon sujet que j'avais choisi pour mon grand oral. Alors finalement, je ne suis pas passé sur ça, je suis passé sur Alan Turing et la machine Enigma, sujet hyper intéressant d'ailleurs. Et j'avais fait un sujet sur mon autre sujet, c'était la bataille de Stalingrad, vu par deux films de deux points de vue différents. Donc du coup, j'avais la version russe de Stalingrad, et j'avais la version occidentale, entre guillemets, de Jean Chacano, Stalingrad, avec Judo notamment. Donc du coup, j'avais fait un exposé sur ça. Et j'ai regardé ce film, il l'avait trouvé vraiment plutôt bon. En soi, le film, je trouvais que les effets spéciaux étaient super bons, que l'histoire était relativement bien racontée, et même assez nuancée. Je pensais que ce serait un petit peu plus caricatural. Mais au final, il y a pas mal de passages qui sont plus nuancés que ce que je pensais. Il y a quand même quelques passages un peu patriotiques. Mais voilà, il y a quand même de bonnes idées, et j'ai vraiment bien aimé ce film de guerre. Donc je suis très content de pouvoir le rajouter dans la collection, parce que c'est un film qui est relativement important dans mon éducation, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et je l'ai pour 3€ en plus, donc c'est pas très cher. Et le reste des achats, ce n'est que du neuf. Donc il y a pas mal de coffrets que j'avais pris. Alors c'était pas les Black Friday, mais c'était en gros pendant les soldes. Ils font des remises comme au Black Friday de 50%, pour je suppose écouler les stocks qu'ils n'ont pas pu virer au Black Friday. Du coup j'ai acheté pas mal de coffrets que je trouve plutôt sympathiques, je vais vous montrer ça. On a d'abord le coffret avec les deux derniers Rambo qui sont sortis, donc John Rambo et Rambo Last Plot. J'avais déjà du coup les 3 premiers que j'ai rattrapé depuis d'ailleurs, et que j'ai trouvé vraiment plutôt bon, surtout le premier bien sûr, vraiment un très bon film. Et du coup j'ai acheté ces deux là que j'avais déjà vus, et que le John Rambo, je l'ai revu à l'occasion, il est vraiment très très bon, très très violent, mais je trouve qu'il est quand même très très bon. A l'inverse du Rambo Last Plot que j'ai revu, et quand tu regardes l'intégralité de la saga, c'est vraiment pas terrible, c'est celui qui raconte le moins de choses, même s'il est pas non plus dénu d'intérêt, pour moi c'est le moins intéressant clairement, mais dans tous les cas ça me permet d'avoir l'intégrale des films Rambo, donc j'ai eu pour 10€ pour les deux, donc ça fait 5€ l'unité. Donc voilà, en 9, donc je suis plutôt content de cet achat. Et bah voilà. Ensuite un coffret avec que des classiques du cinéma, que je n'ai toujours pas vu, mais bon ce n'est pas grave, il faut découvrir au fur et à mesure des choses, et donc ce coffret c'est le coffret avec 4 films d'un réalisateur, probablement le réalisateur le plus connu de tous les temps, mais bien sûr je parle d'Alfred Hitchcock, avec du coup 4 films de ce réalisateur, à savoir Fenêtres sur cours, Sûres froides, Psychose et Les Oiseaux. Je n'ai vu aucun des 4, j'ai vu bien sûr pas mal de scènes de ces films-là, tant qu'ils ont marqué le cinéma, il y a quand même plein de scènes, autant de Psycho, Riz Oiseaux, Fenêtres sur cours, j'ai vu plein de scènes de ces films-là, mais je ne les ai toujours pas vus en soi, du coup ce coffret va me permettre de les découvrir, donc je suis plutôt content, j'essaierai de la garder prochainement, et en plus de cela le coffret ne m'a vraiment pas coûté cher, c'est neuf comme vous le voyez, et ça m'a coûté 12,50€, donc ça fait à peu près 3, non pas 3€, si si, 3€ à peu près, un peu plus de 3€ le film, donc c'est vraiment très très cool, et je vais découvrir ça prochainement. Et enfin, le dernier coffret que j'ai acheté dans cette offre, c'est là encore du coup une intégrale d'une saga, enfin pas vraiment une saga, enfin je vais vous montrer ça tout de suite, c'est le coffret avec les 4 Batman sortis durant les années 80-90, donc le Batman de Tim Burton, le Batman le défilé également de Tim Burton, puis le Batman Forever, et le Batman et Robin. Du coup je n'ai vu aucun des 4, parce que j'avoue que ce n'est pas un univers qui m'attire, de toute façon Burton je n'ai jamais été très très fan, du coup j'ai un peu repoussé mon visionnage, mais c'est vrai qu'avec la sortie de Flash notamment, qui arrive bientôt avec le retour de Michael Keaton, je me suis dit, ça peut être l'occasion de découvrir ces films, même s'ils ne vont peut-être pas forcément me plaire, ça me fera au moins cool pour ma culture personnelle, donc voilà, j'ai les 4, je ne les ai pas encore vus, je les regarderai du coup avant la sortie de Flash, pour découvrir ces Batman qui sont si iconiques. Ensuite, avant de vous montrer les autres achats que j'ai fait en Blu-ray 9, à la FNAC, je vais vous présenter un jeu PS5 que j'ai acheté, c'est le seul que j'ai acheté durant ce mois-ci, c'est le jeu Horizon Forbidden West, donc la suite d'Horizon Zero Dawn que j'avais fait sur PS4, que j'avais vraiment pas mal aimé, même si un peu bavard, il y avait trop de dialogue à mon goût dans ce jeu-là, et dans celui-là apparemment, vu les retours que j'en ai eus, c'est peut-être un peu la même chose, mais j'ai que commencé, il faut que je continue, mais pour le moment, c'est vrai que je joue à d'autres jeux, ou je regarde des séries, du coup, je n'ai pas encore continué le jeu, mais un de ces 4, je le ferai complètement, parce que déjà, il est magnifique, justement, ça c'est sûr et certain, c'est une petite claque technique, et du coup, je continuerai ça plus tard. Bon, par contre, je l'ai payé du coup 25 ou 20 euros, je ne sais plus exactement, et il se trouve qu'ils l'ont annoncé, genre une semaine après que j'achète, que ce jeu serait disponible sur le PS+, sachant que je l'ai, le PS+, du coup, j'ai payé entre guillemets pour rien, mais dans tous les cas, au moins, j'ai de la version boîte, c'est l'essentiel, et je me ferai ce jeu quand j'aurai le temps. Ensuite, on continue avec les achats neufs à la FNAC, de toute façon, il n'y a que ça qui reste, et on commence avec une offre dont j'ai profité durant ce mois-ci, alors, il se trouve que la FNAC, et même de manière générale sur Amazon, et sur tous les sites, en fait, Marvel a fait une offre, je pense que vous avez dû le voir passer si vous vous intéressez un peu à ça, il faisait une offre, 7€ le DVD, 10€ le DVD, et 15€ le Blu-ray 4K, sachant qu'il le faisait même sur certains titres assez récents, même très récents, du coup, je me suis un peu jeté sur l'occasion, et j'en ai profité pour acheter quelques Blu-rays en 4K, même si, encore une fois, j'ai une PS1 qui peut lire les Blu-rays 4K, mais je n'ai pas de télé 4K, du coup, ça ne me sert pas encore, mais je me suis dit que pour 5€ de différence, avec en plus des fourreaux bien plus jolis, je trouve, que les versions Blu-ray, je me suis dit, autant les prendre, comme ça, ce sera déjà fait, du coup, j'en ai profité pour, bah, en fait, de prendre des films de la phase 4, du coup, parce que les films d'avant, je peux les avoir pour moins cher, c'est sûr, mais là, j'ai pu en profiter pour récupérer plein de films de la phase 4, donc on a d'abord le film Les Éternels, voilà, qui est l'un de mes favoris, je dirais, des films qui sont sortis dans la phase 4, même si, en le revoyant, j'ai trouvé que la structure narrative était un peu chelou, enfin, j'ai trouvé que le rythme était un peu bizarre, ce qui fait qu'en le revoyant, j'ai été un peu moins enchanté que quand je l'avais vu, bah, quand c'est sorti, je trouve que je l'avais vu à Paris, d'ailleurs, à la fois où j'étais à Paris, donc, voilà, c'était quand même un bon film de MCU, avec de magnifiques décors, une bonne mise en scène, en plus de cela, un très bon casting, franchement, ça reste quand même un super film, un très bon lore aussi, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve, le lore des Éternels, très belle musique aussi, de Ramin Djawadi, bref, ça reste quand même un plutôt bon film du MCU, même très bon film, donc, je suis content de l'avoir, et surtout en 4K, parce que, visuellement, c'était quand même assez sublime, donc, quand j'aurai du matos 4K, à mon avis, Les Éternels, ça doit être quand même pas mal du tout. Ensuite, notre film du MCU, sorti assez récemment, il y a maintenant presque un an, ceci dit, mais, bon, ça reste quand même relativement récent, quand je l'ai acheté, c'est le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et je trouve que le foreau est sublime, voilà, je le dis, je suis très fan du foreau, et le film en lui-même, j'en suis très fan aussi, je trouve que c'est, avec Les Éternels, le meilleur film de la phase 4, ça se joue entre ces deux-là pour moi, il y avait aussi Shang-Chi, je l'ai dit, que j'ai pas mal aimé, mais ce Doctor Strange avait vraiment des idées de mise en scène hyper cool, bon, après, ça reste très inspiré, évidemment, du travail de Sam Raimi, vu que c'est Sam Raimi à la réelle, évidemment, et du coup, on retrouve plein de gimmicks de ce réalisateur, mais ça reste quand même, du coup, plutôt cool de voir un film Marvel, le MCU, avec une mise en scène autant, autant, autant folle, quoi j'ai envie de dire, c'est pas non plus exceptionnel, mais déjà, avoir quelques petites touches de personnalité dans la mise en scène, ça fait un peu de bien, parce qu'on en a un petit peu marre des Yes Man, donc voilà, ça restait quand même un bon divertissement, quand je l'ai revu, pareil, je pense que c'est un problème général au MCU, je trouve que quand, la première fois qu'on voit les films, c'est pas dérangeant, mais la deuxième fois, j'ai vraiment cette impression que le scénario est écrit un peu, de façon pas fluide en fait, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais comme si c'était un peu, un cahier des charges, qui s'empilait, je ne saurais pas expliquer, mais c'est vrai qu'en revoyant les films, à chaque fois, je me dis ça, après c'était que pour ces films là, mais du coup, je m'étais dit ça, dans tous les cas, ça reste très beau visuellement, il y a pas évidemment, quelques petits fonds vers par-ci par-là, qui sont à revoir, et j'avais bien aimé, les caméos, les castings, etc, c'était pas parfait non plus, mais ça restait quand même un super moment, et dans tous les cas, je trouve que le four 4K est magnifique, je trouve vraiment que le visuel est sublime, donc je suis très content de ce visuel, donc voilà, je me suis dit 15€ pour Doctor Strange 2, en 4K, autant le prendre, plutôt que le prendre au bourré, là c'est la meilleure qualité possible, en plus le four est magnifique. Et l'autre film du MCU, qui sortait encore plus récemment, qui pour le coup, n'a pas fait l'unanimité, mais j'avoue que je n'ai pas trop compris, pourquoi tout le monde s'est énervé sur ce film, enfin, il était pas exceptionnel, on est d'accord là dessus, mais je sais pas, pour moi, il y avait clairement pire, genre vraiment, il y avait bien pire, notamment dans le MCU, du coup, c'est Thor Love and Thunder, je sais que plein de gens n'ont pas aimé, je sais, mais d'ailleurs, la jaquette la trouve en soi jolie, mais c'est vrai que certains peuvent trouver ça pas très beau, c'est assez kitsch en soi, comme style, et en soi, le film lui-même, il est pas parfait du tout, il y a quand même certains effets spéciaux, pardon, qui piquent les yeux, notamment au niveau de la colorimétrie, je trouve que les armures, le costume de Thor, notamment, c'était à cause de la colorimétrie, mais je trouve qu'il est vraiment fake, du coup, ça fonctionne pas la plupart du temps, mais il y a quand même plein de scènes que je trouve super cool, je trouve quand même que avec Kawaii Titi, c'est quand même plutôt bien mettre en scène, il y a toute la scène dans le noir et blanc qui est très sympa, tout le final, j'ai trouvé super cool, le méchant gore, je l'ai trouvé très bien, très bien joué par Kristen Bale, et en plus, il y a une dernière scène que j'ai trouvé vraiment cool, avec de bonnes idées visuelles, en plus, dans ce final, l'humour fonctionne la moitié du temps, c'est vrai que, notamment au début, il y a certaines vannes qui fonctionnent pas des masses, j'avoue, mais dans l'autre moitié, j'avoue que ça m'a pas trop dérangé, je trouvais qu'il arrivait à éclipser l'humour quand il fallait pour laisser passer à plus de drame, j'ai envie de dire, sur la fin, donc même si c'était pas exceptionnel, j'avoue que je comprends pas pourquoi tout le monde crache sur ce film, précisément, parce que pour moi, c'est pareil que Ragnarok, peut-être que Ragnarok était un petit peu plus maîtrisé, je sais pas, mais, enfin voilà, je savoue que j'ai pas trop compris le bashing qu'il y a eu ce film, en tout cas comparé aux autres films Marvel, parce que pour moi, c'était à peu près pareil, donc du coup, je sais pas, ça m'a un petit peu étonné, du coup, j'ai quand même passé un bon moment d'avoir ce thème, la Man Thunder, et voilà, en tous les cas, en 4K, c'est un film très très récent, donc dans tous les cas, ça fait plaisir de le récupérer pour 15€, donc je suis plutôt content. Il ne reste plus que 2 films dans cette vidéo, le premier film, c'est un film que j'ai eu pour 10€ en 4K, c'est un film universal et un film qui faisait partie de mon top film de l'année 2021, un film que j'avais adoré, à titre personnel, je sais que plein de gens n'avaient pas aimé, mais personnellement, j'avais adoré, c'était le film Candyman, en tout cas le remake sauf Tribute, comme ils disent, de Candyman, je trouvais que le casting était génial, je trouvais que la mise en scène était géniale de Nia Da Costa, j'ai adoré son travail, le générique, il y avait des scènes où il jouait avec les miroirs qui sont super cool, il y a plein de passages que j'ai trouvé fort, la bande originale j'ai trouvé vraiment très très cool, pas aussi marquante bien sûr que le film original, mais je l'ai trouvé vraiment très très cool et il m'était une ambiance assez pesante et j'hésite même à dire que j'ai préféré à l'original Candyman, je vous le dis, vraiment j'ai adoré ce film, je trouvais que ça marchait du tonnerre, qu'il y avait les thématiques qui étaient super cool, que le rythme était presque parfait, enfin, vraiment j'ai passé un super moment devant ce Candyman, j'ai vu deux fois au cinéma, j'ai vraiment adoré ce film, c'est peut-être pas parfait ou quoi, je comprends que ceux qui sont fans de l'original peut-être n'ont pas aimé ce remake, peut-être qu'ils n'ont pas aimé certains choix dans la mise en scène, dans le scénario ou quoi, mais personnellement j'ai vraiment adoré le voir et donc je ne peux que vous encourager à le découvrir, en tout cas ça fait vraiment partie de mes films préférés de l'année 2021, même si, là je reparle vu que je vois la boîte, je trouve ça vraiment dégueulasse le fait qu'on ait le logo 4K au-dessus qui nous met juste le logo 4K encore en-dessous, je trouve que c'est très très moche et que vraiment ça ne sert à rien de faire ça, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est vraiment pas beau de cette façon-là, bon c'est pas grave, dans tous les cas je suis content de l'avoir récupéré pour 10 euros en 4K, je me suis dit c'est un film que j'adore, on y va. et enfin le dernier film que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un film qui faisait partie des mêmes mentions honorables de mon top 2022 mais en vrai il aurait pu grimper dans le top 10 je l'avais vraiment quand même pas mal aimé, c'est le film Simone, le voyage du siècle que j'ai acheté neuf dès qu'il est sorti parce que c'est vraiment un film que j'ai adoré et je trouve que c'est un film important surtout, important à soutenir parce que c'est un film dont les messages m'ont particulièrement touché, je trouvais que le film était assez juste dans ce qu'il essayait de raconter, qu'il ne faisait pas forcément des caisses quand peut-être qu'évidemment il exagérait certains événements mais je trouvais qu'il était assez juste et que les messages qu'il portait sur notamment sur la jeunesse, sur l'importance de l'éducation, d'expliquer aux personnes qu'il ne faut pas oublier les événements tragiques qui nous ont précédés pour éviter la montée des extrêmes notamment, j'ai adoré. Je trouvais que les thématiques étaient géniales, que c'était puissant, en plus assez accessible pour les personnes qui éventuellement c'est un film vraiment adressé presque à la jeunesse j'ai envie de dire, je l'ai vu d'ailleurs je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo mais je l'ai vu avec une classe dans une salle de cinéma et du coup c'est vrai que c'est une expérience vraiment parfaite pour des lycéens par exemple, je pense que c'est un film dont les messages sont vraiment vraiment inspirants et essentiels surtout et au-delà de ça je trouve que le film est vraiment bien joué bien mis en scène rythmé je sais pas le film est quand même assez long mais je trouve que je suis pas particulièrement ennuyé devant donc moi personnellement c'est vraiment l'un de mes coups de coeur l'année dernière l'un des meilleurs films français de l'année dernière donc moi j'ai adoré donc c'est pour ça que je l'ai pris en neuf parce que c'est vraiment un film que j'adore voilà c'est la fin de cette nouvelle vidéo achat Blu-ray j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager la vidéo quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma mais en attendant c'était Nico de Ciné Show à bientôt et à bientôt